La tonalité générale Cela débouche sur une musique qu'on appelle la musique atonale, où il n'y a plus de centre tonal pour aboutir, se reposer sur une certitude. C'est donc une musique du doute. Essentiellement, ce sera la musique de Franz Liszt, Francis vieillissant, prêtre franciscain pour ceux qui ne le savent pas, et habiter du doute, en quelque sorte un personnage faustien un petit peu, du doute à la fois de l'existence de Dieu et en même temps à travers son âge et à travers ce qu'il a parcouru comme espace avec tous les romantismes, et bien il va se mettre à écrire des musiques qui vont exprimer ce doute et par conséquent qui vont s'éloigner progressivement de la tonalité. Cela se passe pour l'essentiel. Ce sont des pièces qu'il a écrites à Venise. Il était avec son beau-père Wagner qui allait mourir deux ou trois mois après. Et Wagner d'ailleurs a écouté une ou deux de ses pièces jouées, il a dit des fous. Et Liszt a remisé ses pièces dans un tiroir, tout simplement, et une de ses pièces par exemple a été découverte en 1953. Alors je présenterai rapidement les pièces pour ce qui est de l'évolution, de parallèles en quelque sorte, de cette musique qui va vers la musique à tonal. Rappelons qu'en littérature par exemple, on va arriver vers des œuvres qui soit à travers Malarmé mettent en valeur l'idée d'une totalité en quelque sorte, d'une totalité non prévisible et en même temps très organisée, soit à travers des écrivains comme Mouzil et autres, des romances inachevées mais qui portent en eux-mêmes en quelque sorte leur inachèvement. Enfin c'est presque comme principe. Voilà, je ne vais pas m'étendre très longuement là-dessus. Une petite présentation de chaque œuvre quand même pour qu'on sache un petit peu où on va. On va commencer par une pièce de Mozart suivie d'une pièce de Chopin, la fantaisie en ré mineur de Mozart que je vais donc jouer. Il faut savoir que déjà, Mozart ne l'a pas achevé. Il reste dix mesures d'un achevé de cette fantaisie qui sont des mesures qui concluent galamment en majeur sur une œuvre qui est plutôt très sombre, une œuvre de la fin de sa vie. Et en gros, il a estimé que ce qu'il avait à dire, il l'avait dit. Il a laissé ça comme ça. Vingt ans après sa mort, quelqu'un a rajouté les dix mesures. Je m'arrêterai une vingtaine de secondes à peu près sur la partie inachevée et je jouerai les dix mesures qui manquent ensuite. Ne vous étonnez pas, ça laisse un léger sentiment de malaise. Il est intéressant de voir déjà qu'on l'a chez Mozart. Ensuite, un prélude de Chopin que vous connaissez tous. C'est un prélude que Chopin voulait et a souhaité qu'il soit joué pour son enterrement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 ! 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 Merci. 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 Trois autres pièces de liste, une verseuse. Pour la petite anecdote quand même, liste très célèbre et très vieux aussi. On l'a invité à rendre visite à sa maison natale. Il a revu le portrait de sa mère et il a écrit cette verseuse juste après. En quelque sorte, c'est sa verseuse à lui, enfant, dans le ventre de sa mère. Unstern. Disastro, désastre. Que je traduisai presque aujourd'hui par trou noir. Ce qui nous ramène d'ailleurs à exactement la même problématique, qui est une oeuvre extrêmement dure et violente. Et enfin, pour terminer, Trubovolk, un nuage gris, qui est une petite pièce où, là encore, on retrouvera une mélopée de zygène, complètement entêtante, une pièce très courte. Une mélopée que pourrait dire la mère qui porte son enfant. Voilà. Donc, trois petites oeuvres. Ensuite, il nous restera un de son mec.